... Une nouvelle de Jack Vance quand se lèvent les cinq lunes. Ses guillots n'avaient pas pu aller bien loin. Il était dans une impasse. Périne avait exploré le phare et le petit arpent de roche désolée. Il n'y avait pas d'autre possibilité, à l'exception du ciel et de l'océan. Ses guillots ne se trouvaient ni dans le phare ni dehors. Périne poursuivit son chemin au sein de la nuit et plissa les yeux pour filtrer l'éclat des cinq lunes. Pas de ses guillots au sommet du bâtiment. L'autre avait disparu. Il scruta indécis les flots mouvants, de Mornilamvar. Si l'homme avait glissé sur le roc humide, pourchoir dans la mer, il aurait poussé un cri. Les cinq lunes luisaient, clignotaites et miroitaient, éblouissantes, sur la surface de l'océan. Ses guillots pouvaient flotter, invisibles, à cent mètres de là. « C'est guillots ! » cria Périne en direction des eaux sombres. Il se tourna et regarda une fois de plus la façade du phare. Autour de l'horizon tournoyaient les cônes jumeaux, de lumière rouge et blanche, destinées à guider les chalants qui effectuaient la traversée entre le continent sud et Port-Espace et à les mettre en garde contre les rochers d'Ise. Il se dirigea d'un pas vif vers le phare. Ses guillots avaient dû s'endormir dans sa couchette ou dans la salle de bain. Il monta jusqu'à la salle supérieure, fit le tour du système optique et redescendit les marches. « C'est guillots ! » Pas de réponse. Le phare renvoya un écho vibrant et métallique. Ses guillots ne se trouvaient pas dans sa chambre ni dans la salle de bain. Le magasin de vivres ou la resserre. Dans quel autre lieu un être humain aurait-il bien pu se rendre ? Du seuil de la porte, Perrine regarda l'extérieur. Les ombres projetées par les cinq lunes brouillaient le paysage. Il discerna une tâche grise. « C'est guillots ! » cria-t-il en s'élançant sur le rocher. « Où es-tu passé ? » L'autre se redressa de toute sa hauteur. Un homme maigre avec un visage d'un sérieux confinant au lugubre. Il tourna la tête. Le vent emporta ses paroles au-delà des oreilles de Perrine. Une illumination soudaine frappa ce dernier. « Tu devais être sous le générateur, l'unique endroit où il aurait pu se cacher. » ses guillots s'étaient rapprochés. « Oui, j'étais sous le générateur. » Il fit une pause hésitante à côté de la porte et s'immobilisa pour fixer les lunes qui, cette nuit-là, qui, cette nuit-là, s'étaient toutes levées ensemble. La perplexité plissa le front de Perrine. « Pour quelles raisons ? Avait-il rampé là-dessous ? » « Tu, tu vas bien ? » « Oui, très bien. » Perrine s'avança d'un pas et l'examina à la clarté des lunes. « Ista, Bista, Liad, Miad et Poidel. » Les yeux ternes et indéchiffrables, ils paraissaient se déplacer avec raideur. « Tu es blessé ? Viens jusqu'aux escaliers et assieds-toi. » « D'accord. » Sans se presser, ses guillots s'avança et s'assit sur une marche. « Tu es sûr d'aller bien ? » « Certain. » Au bout d'un instant, Perrine ajouta. « Juste avant que tu nailles sous le générateur, tu voulais me dire quelque chose que tu jugeais important. » Un hochement de tête tout en retenue. « Exact. » « Et qu'est-ce que c'était ? » Ses guillots muets fixa le ciel. Aucun son ne s'élevait à part celui des vagues venant s'écraser au pied des rochers. « Eh bien ! » Fini par relancer Perrine. Ses guillots hésita. « Reste à quoi ? » « Tu m'as dit que lorsque les cinq lunes se levaient ensemble dans le ciel, il n'était pas raisonnable de croire à quoi que ce soit. » « Ah ! » « J'ai donc dit ça. » « Et qu'est-ce que tu entendais par là ? » « Je n'en ai pas la moindre idée. » « Pourquoi est-il si important de ne pas croire à quoi que ce soit ? » « Mais je l'ignore. » Perrine se leva brusquement. D'ordinaire, l'autre était un homme vif, froidement énergique. « Vraiment, tu vas bien ? » « Affirmatif. » Cette réponse correspondait mieux à son caractère. « Peut-être qu'un verre de whisky te remettrait tout à fait. » « Ça me parait une bonne idée. » Il savait où Séguilo gardait sa réserve personnelle. « Reste assis. Je vais te chercher à boire. » « Entendu, je ne bouge pas d'ici. » Perrine s'élança à l'intérieur du phare et grimpa deux volets de marche jusqu'au magasin de vivres. Séguilo pouvait attendre ou non. Quelque chose dans son attitude, dans son regard captivé par la mer, suggérait qu'il risquait de ne pas le faire. Il trouva la bouteille, un verre, puis redescendit les marches 4 à 4. Mais il savait déjà que Séguilo aurait disparu. Oui, il avait disparu. Il ne se trouvait plus sur la marche ni nulle part sur la petite étendue du rocher Diesel battu par le vent. Il ne pouvait avoir emprunté l'escalier car Perrine l'aurait forcément croisé. Il pouvait s'être glissé dans la salle des machines et avoir, une fois de plus, rampé sous le générateur. Il poussa la porte, éclaira la pièce, se pencha et regarda sous le bâti. Rien. Une pellicule de poussière, grasse, uniforme et vierge, indiquait que nul ne s'y était couché. Où étaient Séguilo ? Il gagna la partie supérieure du phare, redescendit en examinant avec soin chaque coin et recoin jusqu'à la porte d'entrée. Aucune trace de son compagnon. Perrine sortit sur le rocher, nue et désert, pas de Séguilo en vue, disparu. Les eaux noires de Mornilamvar venaient mourir sur l'écueil en soupirant. Il ouvrit la bouche pour lancer un cri au-delà des lames scintillantes, mais il lui sembla inconvenant de hurler. Il regagna le phare et s'assit devant l'émetteur-récepteur. Avec des gestes mal assurés, il manipula les commandes. Cet appareil, c'était la chose de Séguilo, qu'il avait construit de ses propres mains à l'aide de pièces récupérées sur de vieux engins hors d'usage. A titre d'essai, il bascula un commutateur. L'écran brasilla. Le haut-parleur bourdonna et ronfla. Perrine effectua en ouate quelques réglages. L'écran fut traversé par des dards de lumière bleue et éclaboussé de taches rouges qui se succédaient à toute allure. Un visage brouillé et sombre surgit. Perrine reconnut un jeune employé du bureau de la commission maritime du Port-Espace. « Ici Harold Perrine, phare du rocher Diesel, » lança-t-il. « Envoyez sans délai un navire de relève. » Le visage le regarda comme à travers du verre dépoli. Une voix faible, noyée dans les crachotements, zélé, crépitement répondit. « Vérifiez vos réglages. Je ne comprends rien à ce que vous dites. » Il haussa le ton. « Vous m'entendez maintenant ? » Sur l'écran, le visage tremblota, puis disparut. « Ici, le phare Diesel, envoyez un navire de secours. Vous entendez ? Il y a eu un accident. » « Ne recevons plus vous. » « Signaux. » « Veuillez faire un rapport et... » La voix mourut dans une cascade de grésillements. Il préféra quelques jours au moins mi-voix en tournant des boutons et en enfonçant des touches. Il frappa l'appareil de son poing. L'écran émit un éclair orangé puis s'éteignit. Perrine s'affaira sur l'émetteur durant cinq minutes d'angoisse en vain. Pas de lumière, pas de son. Il se leva lentement. Par la fenêtre, il entrevit les cinq lunes qui se hâtaient vers l'ouest. « Quand les cinq lunes se lèvent ensemble dans le ciel, il n'est pas raisonnable de croire à quoi que ce soit. » Ce dernier avait disparu. Il s'était déjà volatilisé un peu plus tôt mais avait réapparu. Peut-être reviendrait-il encore. Perrine rimassa, frissonna. Il estimait à présent préférable de ne jamais revoir l'autre. Il courut jusqu'à la porte extérieure qu'il barra et verrouilla. Tant pis pour Séguilo s'il ressurgissait. Il resta un instant adossé au bâton à écouter. Puis il se rendit dans la salle du générateur et regarda sous son bâti. Rien. Il referma la porte, gravit les marches. Personne dans le magasin de vivres, la resserre, la salle de bain, les chambres à coucher, personne dans la tourelle, personne sur le toit. Personne dans le phare, hormis Perrine. Il retourna dans le magasin de vivres, prépara du café et resta assis une demi-heure à écouter le soupir des flots léchant les cueils avant de gagner sa couchette. Lorsqu'il passa devant la chambre de Séguilo, il regarda dedans, déserte. Quand il se leva enfin au matin, il avait la bouche sèche, les muscles comme des balles dosiers, les yeux brûlants d'avoir trop longtemps fixé le plafond. Il se rinça la figure à l'eau froide et après s'être rendu à la fenêtre, scruta l'horizon. Un rideau de nuages fuligineux était suspendu entre le ciel et la terre à l'est. Magda, le soleil bleu-vert, brillait derrière lui telle une vieille pièce de monnaie couverte de verre de gris. Sur les eaux huileuses, des échevaux de lumière émeraude se formaient, se rejoignaient, se brisaient et se fondaient. Au loin, devant l'horizon sud, il aperçut deux traits d'union noir, des chalants qui suivaient la route commerciale à destination de Port-Espace. Au bout de quelques instants, ils disparurent au sein du banc de nuages. Perrine actionna le commutateur principal. Au-dessus de lui, quelques ratés retentirent dans le bourdonnement du système optique qui ralentissait et s'éteignait. Il descendit les marches, déverrouilla la porte avec des doigts gour et l'ouvrit en grand. Le vent souffla à ses oreilles, chargée de l'odeur de Mornilamvar. La marée était basse et les rochers d'Iselle s'élevaient hors de la mer comme une selle. Il s'avança avec précaution jusqu'à la rive. Magda, bleu vert, sortait des nuages. Sa clarté pénétra les flots. Perrine se pencha avec précaution au bord du plateau et regarda vers le bas, au-delà des ombres, des saillies et des grottes, en bas, dans la pénombre. Croyant discerner une sorte de mouvement, il scruta l'obscurité. Son pied glissa et il faillit tomber. Il regagna le phare et passa trois heures de désespoir devant l'émetteur-récepteur avant de conclure qu'un élément vital avait dû être détruit. Ouvrant une boîte repas, il tira une chaise auprès de la fenêtre et resta assis à fixer l'océan onze semaines d'attente avant l'arrivée du navire chargé d'amener la relève. Le rocher d'Iselle paraissait déjà bien désert même quand ses guillots étaient là. Magda s'enfonça à l'ouest. Un nuage sulfureux dériva à sa rencontre. Le coucher de soleil apporta quelques minutes de beauté mélancolique au ciel. Lointaine touche de jade striée de bandes violettes. Périne met en action les cônes jumeaux rouges et blancs pour leur balayage nocturne puis revint s'installer à sa fenêtre. La marée montée et les eaux s'élançaient bruyamment sur le piton rocheux. La lune apparut à l'ouest. Ista, Bista, Liade, Miade et Poïdèle. Un autochtone l'aurait reconnu au premier regard puis les autres astres se levèrent à leur tour les uns après les autres cinq balles aussi bleues que de la glace. Il n'est pas raisonnable de croire qu'avaient voulu dire ces guillots. Périne essaya de se remémorer les autres paroles de son compagnon. Il n'arrive pas souvent que très rarement en fait de voir les cinq lunes apparaître toutes ensemble. Mais lorsque cela se produit il y a de grandes marées. il avait hésité puis jeté un regard vers les rochers. Quand se lèvent les cinq lunes il n'est pas raisonnable de croire à quoi que ce soit. Périne l'avait fixé le front plissé par la perplexité. Seguillot était un vétéran qui connaissait maintes fables et légendes qu'il racontait parfois. Périne n'avait jamais vraiment su à quoi s'attendre de la part de cet homme. Il possédait un trait de caractère indispensable à tout gardien de phare le laconisme. Seul l'émetteur l'intéressait. Entre les mains inexpertes de Périne l'appareil s'était détruit. Ce dont ce phare aurait eu grand besoin pensa-t-il. C'était d'un de ces nouveaux émetteurs avec source d'alimentation interne, réglage, automatique. Le nouvel écran, organique, doux et élastique, pareil à un grand œil. Un grain soudain obscurcit le ciel. Les cinq lunes se précipitèrent à sa rencontre. La marée monta bien au-dessus des rochers et faillit recouvrir une masse grise que Périne observa avec intérêt. Qu'est-ce que cela pouvait être ? À peu près la même taille que l'émetteur, la même forme. Bien entendu, il ne pouvait s'agir d'un tel appareil et cependant, quelle aubaine ! Si ! Il loucha à s'en fatiguer les yeux. Il ne pouvait se tromper. C'était bien un écran de couleur laiteuse et ses points noirs ne pouvaient être que des boutons de réglage. Il se leva d'un bond, dévala les marches, franchit la porte et traversa l'étendue rocheuse en courant. Absurde ! Pourquoi un émetteur aurait-il apparu juste au moment propice en réponse à ses prières ? Ou s'agissait-il de l'émetteur d'un cargo qui se serait passé par-dessus bord ? Sans doute. L'appareil fixé à un radeau de rondin de Manasco avait de toute évidence été amené sur le récif par la marée montante. Périne, incapable de croire en sa chance, s'accroupit à côté de la boîte grise, l'engin était flambant neuf et des cachets rouges restaient apposés sur l'interrupteur principal. Il était trop lourd à porter. Périne arracha les seaux et les mit en marche. Enfin, un appareil dont il comprenait l'utilisation. L'écran s'illumina peu à peu. Périne le régla sur la longueur d'onde de la commission, l'intérieur d'un bureau apparu, face à lui, se trouvait non pas un employé subalterne mais le préfet maritime Raymond Flint en personne. Tous annonçaient pour le mieux. Monsieur le préfet, ici le phare du rocher diesel, Harold Périne en ligne. Ah oui ? répondit le préfet maritime. Comment allez-vous Périne ? Que se passe-t-il ? Mon équipier Andy Seguillot a disparu. Il s'est volatilisé. Je suis seul. Le préfet maritime parut atterré. Volatilisé ? Qu'est-il arrivé ? Il est tombé dans l'océan ? Je ne sais pas. Il a tout simplement disparu. Cela s'est passé la nuit dernière. Vous auriez dû nous contacter plus tôt. Lui reprocha Flint. J'aurais aussitôt envoyé un hélicoptère afin d'effectuer des recherches. J'ai essayé de vous appeler. Mais je n'ai pas réussi à faire marcher l'émetteur-récepteur normal. Ces circuits ont grillé. J'ai bien failli me retrouver en raz d'ici coupé de tout. Le préfet maritime ossa les sourcils avec une vague curiosité. Et qu'utilisez-vous en ce moment ? Un appareil flambant neuf venu s'échouer ici porté par les flots. Sans doute qu'il était perdu par un avis. Flint retocha la tête. Ces mariniers sont vraiment insouciants. Ils ne semblent pas avoir conscience du prix du matériel. Bien, tenez bon, je vous enverrai un avion dans la matinée avec une équipe de relève à son bord. Vous serez ensuite affecté à un poste sur la Côte des Fleurs. Cela vous convient ? A merveille, monsieur. Oh, vraiment, rien ne pourrait me faire plus plaisir. Le rocher d'Iselle commence à me taper sur les nerfs. Quand se lèvent les cinq lunes, il n'est pas raisonnable de croire à quoi que ce soit, déclara le préfet maritime d'une voix sépulcrale. L'écran s'assombrit. Périne leva la main, coupa lentement le contact. Une goutte de pluie tomba sur son visage. Il regarda le ciel. Le grain était presque sur lui. Il essaya de tirer l'émetteur, bien qu'il ne sache trop lourd pour être déplacé. Dans la resserre se trouvait une bâche qui protégeait l'appareil jusqu'au matin. Ensuite, l'équipe de relève pourrait l'aider à le transporter à l'intérieur. Il courut vers le phare, trouva la bâche et ressortit en rate. Où se trouvait l'émetteur ? Ah, là-bas ! Sous la pluie battante, il enveloppa la boîte, sangla la bâche puis regagna vite le phare. Il barra la porte et tout en sifflotant ouvrit une boîte repas individuelle. La pluie tournoyait, fouettant les murs. Les cônes jumeaux rouges et blancs balayaient sauvagement le ciel. Perrine grimpa dans sa couchette, s'y allongea, réchauffée et somnolente. La disparition de ses guillots était une horrible tragédie qui laisserait une profonde cicatrice dans son esprit. Mais tout cela était à présent terminé, classé. Il devait laisser ces choses derrière lui se tourner vers l'avenir, la côte des fleurs. Au matin, le ciel était dégagé et clair. Morny Lamvar s'étendait à perte de vue comme un miroir. Le rocher disait, l'entièrement à découvert, baigné dans le soleil. Perrine regarda par la fenêtre et vit un amas froissé. La bâche, les amarres, l'émetteur et le radeau de Manasco avaient disparu. Il s'assit sur le seuil. Le soleil montait dans le ciel. Une douzaine de fois, il bondit sur ses pieds en quête d'un bruit de moteur. mais aucun avion n'apparaissait. Le soleil atteignit le zénith, entama sa descente vers l'ouest. Un chaland passa lentement à un mille du rocher. Perrine courut jusqu'à la corniche en criant et en agitant les bras. Les mariniers allongés sur le bateau, des hommes sectes et roux, le fixèrent avec curiosité, sans esquisser le moindre geste. Le chaland disparut à l'est. Il revint s'asseoir sur le seuil, la tête entre les mains. Des frissons de fièvre couraient sous sa peau. Il n'y aurait aucun avion de secours. Il était condamné à rester sur le rocher d'Iselle jour après jour durant onze semaines. Vidé de toute énergie, il monta jusqu'au magasin de vivres. Ne risquant pas de manquer de nourriture, il ne mourrait pas d'inanition. Mais pourrait-il supporter la solitude ? L'incertitude ? Ces guillots disparaissant, reparaissant, disparaissant encore ? Les métaux récepteurs immatériels ? Qui était responsable de cette farce cruelle ? Les cinq lunes qui se levaient ensemble ? Y avait-il seulement le moindre rapport ? Elle trouva un almanac et le porta sur la table. Au sommet de chaque page, cinq cercles blancs sur fond noir représentaient les lunes. Une semaine plus tôt, elles se suivaient en désordre. Quatre jours plus tôt, l'Iyad, la plus lente et Poïdel, la plus rapide, étaient séparées de trente degrés, Ista, Bista et Miad, se trouvant dans l'intervalle. Deux nuits plus tôt, leurs circonférences s'étaient presque touchées. La nuit précédente, elles étaient encore plus proches, l'une de l'autre. Cette nuit, Poïdel ferait le gros ventre, juste devant Ista. Le lendemain, l'Iyad traînerait derrière Bista. Mais entre les cinq lunes et la disparition de ces guillots, où était le rapport ? Périne mangea tristement son repas. Magda s'enfonça discrètement, demandant il amevar. Une brume grise s'étendit sur le rocher d'Izel. Les flots se soulevèrent et vinrent soupirer à la surface du récif. Il alluma le phare, barre à la porte. Il ne se nourissait plus d'espoir, ne ferait plus de souhait, ne croirait plus à rien. Dans onze semaines, le navire de relève le ramènerait à Port-Espace. En attendant, il devrait s'accommoder au mieux de la situation. Par la fenêtre, il vit la vague clarté bleuâtre de l'Est, regarda Poïdéalista Bistaliad, Myad se lever. La marée monta avec les lunes. Mornilam Var était toujours calme et chaque astre projetait son propre reflet sur les flots. Périne releva les yeux vers le ciel et parcourut du regard l'horizon, une vision magnifique dans sa désolation. En compagnie de ses guillots, il lui était arrivé de souffrir de la solitude, mais jamais à ce point. Onze semaines d'isolement total. S'il pouvait se choisir un compagnon, il laissa vagabonder son esprit. À la clarté des cinq lunes, voici que s'avançait une silhouette élancée. Elle portait une culotte fauve et une chemisette blanche à manches courtes. Périne la fixa, incapable de bouger. La silhouette monta jusqu'à la porte, frappa. Le son étouffé s'éleva dans la cage d'escalier. Oui ? Il y a quelqu'un ? C'était la voix claire d'une jeune fille. Il ouvrit la fenêtre et cria d'une voix rauque « Allez-vous-en ! » Elle recula, leva la tête et la clarté lunaire révéla ses traits. Les mots moururent dans la gorge de Périne. Il sentit son cœur battre la chamade. « M'en aller ? » répéta-t-elle d'une petite voix troublée. « Je n'ai aucun endroit où aller. Mais qui êtes-vous ? » Sa propre voix lui paraissait étrange, à la fois désespérée et pleine d'espoir. Après tout, il se pouvait qu'elle existe vraiment. Malgré sa beauté presque impossible, elle avait pu venir de Port-Espace par la voie désert. « Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? » Elle désigna « Mornilam Var ? » « Mon avion est tombé à la mer à environ trois miles. Je suis venu à bord du canot pneumatique de secours. » Périne suivit le bord de l'eau du regard. Il distingua vaguement les contours d'un canot pneumatique. « Vous allez me laisser rentrer ? » cria la fille. Il descendit les marches d'un pas mal assuré et s'immobilisa derrière la porte, une main sur le verrou. Le sang afflua dans ses oreilles. Un martèlement impatient ébroula sa main. « Je gèle là dehors ! » Il libéra la porte. La fille se tenait en face de lui, un léger sourire aux lèvres. « Vous êtes un gardien de phare très prudent ou alors un misogyne peut-être ? » Périne scruta son visage, ses yeux, l'expression de sa bouche. « Vous êtes réel ? » Elle rit. Pas le moins du monde offensé. « Bien sûr que je suis réel ! » répondit-elle en tendant la main. « Vous pouvez me toucher ? » Il la scrutait. Essence de fleurs nocturnes, soie douce, sans chaud, un brasier délicieux. « Touchez-moi ! » répéta-t-elle à mi-voix. Il recula gauchement et elle pénétra à l'intérieur du bâtiment. « Vous pouvez contacter la côte ? » « Non, mon émetteur est en panne. » Elle tourna une seconde les yeux vers lui. « Quand doit-on vous relever ? » « Dans onze semaines. » « Onze semaines ? » Elle lâcha un petit soupir. Il recula d'un autre pas. « Comment saviez-vous que j'étais seule ? » Elle parut troublée. « Je l'ignorais. Les gardiens de phare ne le sont-ils pas toujours ? » « Non. » Elle avança d'un pas. « Vous semblez malheureux de me voir. Seriez-vous un ermite ? » « Non, » répondit-il d'une voix enrouée. « Au contraire, mais j'ai du mal à m'habituer à votre présence. Vous êtes un miracle. » « C'est trop beau pour être vrai. Je souhaitais justement avoir de la compagnie. Quelqu'un d'exactement semblable à vous. Exactement. Et me voici ? » Périne s'agita mal à l'aise. « Comment vous appelez-vous ? » Il savait ce qu'elle allait lui dire avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Sous. » « Sous comment ? » Elle s'efforçait désespérément de ne penser à rien. « Oh, juste sous. Cela ne suffit-il pas ? » Il sentait la peau de son visage se tendre. « D'où venez-vous ? » Elle regarda vaguement par-dessus son épaule. Il garda l'esprit vide mais le mot tomba malgré tout. De l'enfer. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Et à quoi ressemble l'enfer ? C'est froid et sombre. Il recula. « Partez, allez-vous-en. » Sa vision se brouilla et le visage de la fille fondit, lui apparaissant comme à travers un rideau de larmes. « Et où irais-je ? » « Là d'où vous venez ? » « Mais, tristement, il n'y a rien à part Mornilamvar et là-haut. » Soudain, elle s'interrompit, fit un pas rapide et le regarda bien en face. Il percevait la douce chaleur de son corps. « Auriez-vous peur de moi ? » Il détourna brusquement les yeux. « Vous n'êtes pas réel. Vous êtes quelque chose qui prend la forme de mes pensées. Peut-être avez-vous tué ces guillots. J'ignore ce que vous êtes. Mais je sais que vous n'êtes pas réel. » « Pas réel ? Oh, si je le suis. Touchez-moi, touchez mon bras. » Périne recula encore. Elle ajouta avec comportement, « Voici un couteau. Entaillez ma chair, si cela vous chante. Vous verrez du sang planter la lame plus profondément et vous découvrirez l'os. Et que se passerait-il si je vous plongeais ce couteau dans le cœur ? » Elle ne répondit rien, se contentant de le fixer avec de grands yeux. « Pourquoi êtes-vous venus ici ? » cria Périne. Elle tourna la tête vers les flots. « C'est de la magie, l'obscurité ? » Les mots étaient un murmure confus. Il s'avisa que les mêmes mots occupaient son esprit. Avait-elle simplement répété à haute voix ses pensées durant toute cette conversation ? Puis vint une lente traction. Ajouta-t-elle « Je dérive, je désire ardemment de l'air. Les lunes me soulèvent. Je fais tout mon possible pour demeurer à la surface. Exprimez vos propres pensées, ordonna-t-il sèchement. Je sais que vous êtes irréel, mais où se trouve ses guillots ? Ses guillots ? Elle porta une main derrière sa tête, caressa ses cheveux, puis lui adressa un sourire ensommeillé. Réel ou pas, le son de Périne battait sourdement dans ses oreilles. Réel ou pas ? « Je ne suis pas un rêve, dit-elle. J'existe. » Elle s'approcha lentement de lui. Elle percevait ses pensées. Son visage était emprunt d'une expression espiègle consentante. « Non, non, s'étrangla-t-il. Allez-vous-en, partez. » Elle s'immobilisa et lui adressa un regard soudain opaque. « Très bien, je vais partir. Tout de suite et pour toujours. Mais peut-être me rappellerez-vous bientôt. » Elle franchit lentement la porte. Il courut à la fenêtre et observa sa silhouette élancée qui s'estompait dans la clarté lunaire. Elle se rendit jusqu'au bord de l'eau où elle marqua un temps. Il ressentit alors une souffrance intolérable. Qu'avait-il repoussé, réelle ou pas ? Elle était ce qu'il voulait, identique à la réalité. Il se pencha pour crier « Revenez, quoi que vous soyez ! » Mais il se retint. Lorsqu'il regarda, de nouveau elle avait disparu. Pourquoi était-elle partie ? Il médita tout en contemplant la mer inondée par la clarté des lunes. Il l'avait tardamment désirée, mais il ne croyait plus en elle. Il avait cru en une forme appelée séguilot. Il avait cru en l'existence de l'émetteur. Et tous deux avaient aveuglément obéi à son attente. Même chose pour la fille. Et il l'avait repoussée. Avec sagesse, ajouta-t-il à regret. En quoi se serait-elle transformée lorsqu'il aurait eu le dos tourné ? Quand l'aube fit enfin son apparition, un nouveau voile de nuage l'accompagnait, Magda, le soleil bleu-vert, brillait sans éclat dans le ciel orageux tel une orange moisi. La mer était d'huile. Un mouvement à l'ouest, le chalon personnel d'un chef Panapa se détachait à l'horizon pareil à une araignée d'eau. Périne avala les marches jusqu'au sommet du phare, puis fit pivoter le bloc optique vers l'embarcation et lança une série irrégulière d'éclairs. Le navire approchait, ses rames articulées frappant les flots en cadence. Sur la mer flottait une écharpe de brouillard effiloché. Le chalon Périne se rendit auprès du vieil émetteur de ses guillots et s'assit pour le regarder. Il se leva d'un bond, tira le châssis hors du boîtier et démonta les circuits. Il vit le métal cramé, les fils fondus, la céramique craquelée. Il poussa les débris dans un coin, puis revint ce poster à la fenêtre. Le soleil était au zénith et le ciel couleur de raisin vert. La mer se soulevait paresseusement en grandes ondulations amorphes qui se levait et s'abaissait sans direction apparente. À présent, la marée basse, le récif saillait bien, au dessus des flots et la roche noire, dans sa nudité, offrait une apparence étrange. L'océan palpitait, montant, descendant, montant, descendant, léchant, avec des bruits de succion, les paquets de varac. Périne descendit l'escalier. En chemin, il se vit dans le miroir de la salle de bain et son visage lui retourna son regard, pâle, avec des yeux exorbités, des joues creuses et sans éclat. Il poursuivit sa descente et sortit dans la lumière du soleil. Prudemment, il s'avança jusqu'au bord de l'eau et regarda à ses pieds avec une sorte de fascination. Le ressac faussait sa vision. Il ne pouvait guère voir que des ombres et des doigts de lumière en déplacement constant. Pas à pas, il s'aventira le long de la berge, le soleil s'inclinait vers l'est. Périne regagna le sommet du rocher. Arrivé au phare, il s'assit sur le seuil, ce soir la porte resterait close. Rien ne pourrait le convaincre d'ouvrir. Les visions les plus fascinantes l'imploreraient en vain. Ses pensées se portèrent sur son ex-compagnon. Qu'avait cru ses guillots ? Quelle créature ayant le pouvoir et la cruauté de le faire disparaître avait bien pu créer son imagination morbide ? Il semblait que chaque individu était victime de n'était pas un lieu de séjour pour un homme imaginatif lorsque se levaient les cinq lunes. Cette nuit, il barricadrait la porte. Il se coucherait et dormirait protégé par la barrière de métal soudée et par sa propre inconscience. Le soleil s'enfonça dans un banc de lourde vapeur. Le nord, l'est et le sud rutilèrent de pourpre alors que l'ouest prenait des teintes tilleul et vert foncé qui se ternirent bientôt de touches de brun. Il entra dans le phare, verrouilla la porte et alluma les cônes blancs et rouges. Il ouvrit une boîte repas qu'il mangea sans entrain. À l'extérieur, la nuit était noire, vide d'un bout à l'autre de l'horizon. Comme la marée montait, les flots sifflèrent dit, il ne trouvait pas le sommeil. Derrière la fenêtre apparut un rougeoiement électrique, puis les cinq lunes se levèrent et brillèrent, voilées par de hauts nuages qui paraissaient les envelopper de tules bleues. Il se cala sur sa couche, il n'avait rien à redouter. Il était en sécurité à l'intérieur du phare, aucune main humaine ne pourrait forcer la porte. Il faudrait pour cela posséder la force d'un mastodonte, laissère d'un chandril de roche, la férocité d'un requin de termalden. Il se redressa sur un coude, un son en provenance de l'extérieur, il jeta un coup d'œil par la fenêtre, la gorge serrée, une grande silhouette indistincte, comme il observait, la chose s'avança lourdement en direction du phare, ainsi qu'il l'avait prévu. Non, non, gémit Perrine. Il se glissa entre les draps et rabattit la couverture sur sa tête. C'est seulement le fruit de mon imagination, ce n'est pas réel. Va-t'en, va-t'en d'ici, murmura-t-il avec véhémence. Va-t'en. Il tendit l'oreille. La chose devait à présent se trouver près de la porte. Elle allait soulever un bras puissant, ses griffes, luiraient dans la clarté lunaire. Non, non, il n'y a rien en bas. Il releva la tête et tendit l'oreille. Un bruit de ferraille incrissement sur la porte un son mat. Une énorme masse testait la solidité du verrou. Va-t'en, hurla-t-il, tu périne se tenait en haut de l'escalier respirant lourdement par la bouche. La porte allait se rabattre dans un instant. Il savait ce qu'il verrait alors, une grande forme noire, ronde comme un poteau avec des yeux semblables à des lanternes. Il connaissait même le dernier son que ses oreilles percevraient, un épouvantable craquement. Le verrou supérieur sauta et la porte gémit. Un bras noir gigantesque se glissa entre le battant et l'encadrement. Les griffes scintillèrent, les doigts atteignirent le dernier verrou. Il regarda autour de lui en quête d'une arme, rien qu'une clé plate et un couteau de table. Le verrou du bas se brisa et le battant se voilà. Il resta immobile, le regard fixe, l'esprit engourdi. Une pensée s'éleva. Une lointaine réaction de survie, c'était, pensa-t-il, son unique espoir. Il courut jusqu'à sa chambre. Derrière lui, la porte céda avec fracas. Il entendit des pas lourds. Il regarda autour de lui, un soulier. Cela montait les escaliers en faisant vibrer tout le phare. L'imagination de Perrine explora l'horreur. Il savait déjà ce qu'il allait entendre et il l'entendit. Une voix rèche, caverneuse et pourtant semblable à une autre voix qui avait été très douce. « Je t'avais bien dit que je reviendrai. » Ça gravissait les marches. Il saisit la chaussure par son extrémité et s'en donna un coup sur la tempe. Perrine reprit enfin conscience. Il s'avança en chancelant jusqu'au mur auquel il se soutint. Puis il progressa à tâtons jusqu'à sa couchette et s'assit. À l'extérieur régnait toujours une nuit noire. Poussant un grognement, elle contempla le ciel par la fenêtre. À l'ouest, les cinq lunes étaient très basses. Poïdel prenait déjà la tête tandis que l'Iyade s'attardait derrière ses sœurs. Le lendemain soir, les cinq lunes se lèveraient séparément. Le lendemain soir, il n'y aurait pas de grandes marées, pas de bouillonnements le long du récif. Le lendemain soir, les lunes ne feraient pas sortir des formes avides de l'obscurité liquide. Encore onze semaines avant la relève, Perrine palpa la côte de sa tête et il y sentit une bosse de taille très respectable. Quand se lèvent les cinq lunes est une nouvelle fantastique de Jack Vance, extraite de l'excellent recueil Jack Vance Nouvelle Tome 1 1945-1954 publié aux éditions Le Bélial. Narration, effet, réalisation sonore et création musicale, Eric Hansen. Musique Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage